La star des derniers Jeux Olympiques en Corée du Sud, Martin Fourcade, presque chez lui devant le public du Sojet. Une deuxième étape de la Coupe de France de biathlon qui se déroulait pour la seconde fois de l'année à Arsons, en terrain franc-comptois. L'occasion de découvrir la relève du massif jurassien. Il y a vraiment une bonne ambiance, on est toutes vraiment très liées, bien soudées. C'est vraiment un énorme plaisir de pouvoir s'entraîner dans des conditions comme ça. Une jeune équipe féminine qui montre beaucoup de talent à quelques semaines de la reprise hivernale. Comme chez les garçons, où le stade Florence-Bavrel invitait les jeunes catégories à se confronter à l'élite nationale ce week-end. Des juniors qui pour certains n'avaient que la route à traverser pour prendre le départ. J'habite dans le village juste là-bas au bout. Et puis du coup, c'est sûr que ça donne envie à chaque fois qu'on voit le stade passer devant. Après je me suis assis au club ici, puis avec les cibles, on se met un peu naturellement au biathlon en fait. Une première journée consacrée au sprint où le titre de champion de France était en jeu. De quoi mettre le feu sur le stade d'Arsan. Quentin Fillon-Maillet, Simon Destieux, Martin Fourcade, la crème des bleus à l'attaque. Et des jeunes franc-comptois qui ont donné beaucoup de plaisir à leur public. Une tradition de l'effort et de la compétition toute jurassienne. Nous on essaie de garder notre philosophie, notre culture, de se donner vraiment des objectifs à long terme. On peut toujours tomber sur des générations plus ou moins bonnes, mais nous on garde vraiment le cap. Une émulation qui s'impose de plus en plus aux jeunes athlètes, tout ce qui avait peut-être manqué à la génération précédente. J'ai souffert, je pense, autour de 2013-2015, peut-être d'un petit manque d'adversité dans l'équipe qui créait aussi beaucoup de doutes et d'insécurité pour moi, parce que je ne savais pas où j'en étais. Et d'avoir finalement des athlètes qui sont capables de jouer le podium tous les week-ends et qui sont dans le top 10 mondial, ça me permet aussi de m'éflonner. Sur la ligne d'arrivée, le champion olympique remporte son 13e titre national. De quoi faire rêver les dizaines de jeunes talents, prêts à en découdre demain sur le circuit mondial. Merci d'avoir regardé cette vidéo !